Sous-titrage ST' 501 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 Dans la vie d'une nation, nous, les citoyens bénéficiaires, on fait en sorte que les citoyens bénéficiaires ne voient pas toute la machinerie derrière. Mais il y a toute une machinerie derrière. Il faut enregistrer des gens, il faut faire des processus pour pouvoir payer, il faut faire des actes, il faut faire une liste d'actes. Il y a des éléments de process qui sont un peu techniques sur lesquels il faut s'assurer que ça se passe bien. C'est pour ça qu'on fait des expérimentations ou des phases pilotes. Les gens peuvent se demander pourquoi on ne généralise pas tout de suite. Mais c'est le risque qu'on n'ait pas calé certaines choses. Donc en fait, cette expérimentation sert à cela. L'expérimentation se déroule très bien actuellement dans la région de la Cara. Et le bilan sera fait. Et ça va s'étendre naturellement à l'ensemble du pays tel que prévu par les annonces qui ont été faites précédemment. Très bien. Elisabeth ? Oui, excellence. Moi, j'aimerais savoir, vu les différentes sorties, que ce soit la sortie du président lui-même ou encore de la chef du gouvernement, est-ce qu'aujourd'hui, la statistique, après peut-être un petit bilan, vous l'avez forcément fait, la population vit ou cette population survit, vu même le contexte sanitaire aujourd'hui ? La population globale, au Togo ? De façon globale, au Togo ? Et d'autres acteurs. L'économie a plutôt résisté à la situation de crise sanitaire. Probablement parce qu'on a un secteur portuaire qui est resté dynamique, ou en tout cas qui a retrouvé son dynamisme, si je puis dire. On a un secteur aéroportuaire qui a repris un peu avec les vols qui ont repris. Et on a aussi, et c'est ce que les classements internationaux montrent, l'idée ce n'est pas de dire on est premier ici, on est premier ici, mais c'est de voir que quand on dit que le Togo a bien géré la crise, c'est aussi parce qu'il y a eu ces éléments pour amortir la situation économique. Il y a eu le programme Novici, il y a eu des allégements fiscaux, probablement que les gens en voudraient plus, mais il y a eu des allégements fiscaux qui ont été faits, qui ont permis d'amortir ce choc-là, et les différents chocs qui sont arrivés. Et il y a aussi eu, et ça c'est la vision du chef de l'État, c'est le fait d'avoir géré cette crise, j'allais dire, selon notre contexte. La crise a touché le monde entier. Pour une fois, c'est une situation que tous les pays du monde ont connue. On a pu comparer l'impact du leader et des leaderships. Et je pense que, très honnêtement, grâce au leadership pragmatique que nous avons, on n'a pas pris des solutions d'ailleurs, on les a plaquées, et puis on a dit, c'est ce qu'il nous faut au Togo. Les gens parlaient de confinement, etc. Oui, mais on a eu quand même l'impression que ça a été un peu plus corsé chez nous. Et à la fin, on se dit quelque part que c'est justement ce classement que nous visions. En réalité, l'objectif était, à mon avis, l'objectif était de limiter l'impact de la crise sanitaire. Et cet objectif-là, comme on le dit, plus on a de personnes malades, plus on va vers une situation où on est obligé de tout fermer dans l'économie. C'est-à-dire que vous et moi, on ne peut plus aller au travail, en fait. C'est ce qui se passe dans certains pays où on s'est dit, on n'applique pas les règles d'une certaine façon, mais à un moment donné, ils ont été confrontés à une situation de déferlante de la maladie. Ils ne pouvaient plus rien arrêter. Tout était incontrôlable. Là, quelle était la solution ? Tout fermer. Et l'objectif, c'était d'éviter surtout ça. Et donc, des mesures préventives ont été prises pour limiter la propagation de la maladie. Et je pense que l'impact est ce qu'il est, mais aussi, c'est ce qui nous permet aujourd'hui, avec les pays qui nous entourent, le Togo, un taux de croissance, peut-être que les uns et les autres ne perçoivent pas l'impact, mais un taux de croissance positif, alors que tous les autres pays sont en récession. Donc, ce n'est pas un drapeau qu'on brandit, mais c'est des constats qu'on fait en disant la gestion pragmatique et, à mon avis, assez flexible de la crise, nous permet d'être là où nous sommes. Très bien. Giovanni ? Vous avez lâché un mot, le programme Novici. Nous avons constaté qu'il a été… On va y revenir. D'accord, d'accord. Le programme Novici, on va y revenir. D'accord, d'accord. Sur les sorties… Sur les sorties du chef de l'État. Je crois quand même que c'est une bonne chose à faire, mais que ça ne s'arrête pas, que ça ne soit pas peut-être de l'eau versée sur les plumes d'un canard et que ça puisse être continué. Que le chef de l'État ne vous donne pas de l'ordre, des ordres, dire que bon, aujourd'hui, vous allez sur ce terrain, il faudrait que je sois ici, il faudrait que Mme le ministre soit là, Mme la chef du gouvernement. Est-ce que bon, il faut aussi prendre des initiatives et dire aussi au chef de l'État que, ah, aujourd'hui, ah, il y a une action telle, permettez que je puisse aller visiter telle population, parce que l'action du gouvernement, on ne doit pas toujours attendre la sortie du chef de l'État, le suivre en vrac, aller de faire et des actions dans les populations. C'est-à-dire qu'on a arrêté de faire les choses sur instructions personnelles du chef de l'État. Sur instructions personnelles de l'État ou carrément, c'est parce que le chef de l'État, va ici, que vous tous, vous êtes obligés de le suivre. La chef du gouvernement parla et vous êtes obligés de le suivre. Donc, je crois quand même qu'il faut une répartition vraiment digne de ce nom-là. Oui, oui, oui. Alors, là où, puisqu'on est un peu relax, de là où moi je suis, par rapport à ma fonction, très honnêtement, je ne vois pas les choses comme ça. Très bien. C'est-à-dire que, déjà, la question des instructions personnelles du chef de l'État, il faut que les uns et les autres sachent que celui qui a l'onction des Togolais, c'est le chef de l'État. On est d'accord. Voilà. Donc, il est normal que les uns et les autres sollicitent les instructions. Après, on n'est pas obligés de le dire. Je suis d'accord. Voilà. Parce que, vous et nous, il y a certains qui… Non, non, je voudrais fixer le cadre. Je voudrais fixer le cadre et dire dans quel cadre nous travaillons. OK ? C'est important. Et ensuite, dire qu'en fait, ce dont Giovanni parle, c'est en fait une question de coordination et de cohérence. Ce n'est pas… Peut-être que ce que les gens voient, c'est que parce que l'autorité est à tel endroit, les ministres l'accompagnent, mais on n'était pas… Si je prends l'exemple de l'ACARA, c'est une cohérence dans l'action qui a été organisée. Des actions pour les jeunes, des actions pour les artisans, des actions pour l'industrialisation autour de l'agriculture. Et si les gens se rappellent, la veille au Conseil, par exemple, pour l'agriculture, il y a eu une communication sur les AP et sur les ZAPB, les zones de production de bétail. Donc, c'est la continuité. C'est une question de cohérence. Après, quand les ministres doivent effectivement aller sur le terrain de manière individuelle, cela aussi, il est important que nous soyons organisés et que ça soit fait de manière cohérente. C'est pour ça, peut-être, qu'on a l'impression que chacun ne prend pas des initiatives. Parce qu'à un moment donné, en tant que gouvernement, la population elle-même attend de nous que nous soyons organisés. Et c'est cette organisation-là, peut-être, qui, parfois, prend du temps, qui fait qu'on a l'impression que les gens ont besoin qu'on leur donne des institutions avant d'aller voir la population. Mais je pense que les uns et les autres... Mais justement, il y en a qui attendent toujours des institutions. C'est l'impression qu'ils le prennent, oui. qui n'ont jamais rencontré le chef de l'État et qui disent que c'est sur un sujet. La dernière fois, même à Pagala, la dernière fois, je crois quand même qu'on a refait la clature d'une école où on a donné 200 tours et quoi, on dit sur l'instruction personnelle du chef de l'État. Mais là, c'est que c'est là que ça frustre en réalité. Donc, dire que bon, donc si le chef de l'État ne donne pas des ordres, donc ce qui veut dire que vous, vous ne pouvez pas mener des actions de manière sociale. Donc, c'est au fait, à cela qu'il faut... D'accord, ok. Je comprends tout à fait. Et il faudrait qu'on tape là-dessus. Non, permets que... Je comprends tout à fait. En fonction de la portée de l'acte, il faudrait savoir le fixer dans le cadre dans lequel ça se situe. Tout à fait. Mais je reviens sur le fait que les uns et les autres, on s'organise avant d'aller sur le terrain pour éviter justement que les messages du gouvernement ne soient perçus de manière un peu disparate. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons aborder les orientations des actions du gouvernement à l'endroit des jeunes. On va voir ce qui s'y fait concrètement. Monsieur le ministre, vous le savez très bien, il y a la feuille de route 2020-2025 du gouvernement. Feuille de route arrimée à la déclaration de la politique générale du gouvernement présentée par Madame le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Et quand on parcourt cette feuille de route, il y a trois axes. Et justement, on comprend que l'ambition est quand même grande à ce niveau-là. Mais quelle est exactement la place de la jeunesse dans ces programmes de projet en perspective à travers ce plan quinquennal ? Alors, la place de la jeunesse, de manière concrète, c'est au cœur en fait de cette feuille de route. Parce que l'esprit de la feuille de route, c'est de se dire qu'on est dans une situation de crise sanitaire. Comme Madame le Premier ministre a eu à le dire, je crois, c'était hier ou avant-hier, lors d'un forum lundi, lors d'un forum avec l'OCDE, l'objectif, c'est d'investir dans l'avenir. Et d'investir dans l'avenir, c'est le capital humain. Le chef de l'État est convaincu qu'il faut placer l'homme au cœur de la politique. Faire en sorte que cet homme-là soit responsabilisé, soit autonomisé. Responsabilisé et autonomisé, si je prends la feuille de route, quand on parle de couverture maladie universelle, c'est pour toute la population, y compris, notamment pour ceux qui sont les plus vulnérables et qui n'ont pas de revenus. Ce qui peut concerner un certain nombre de jeunes en situation de recherche d'emploi, etc. Donc, c'est aussi prendre en compte cette situation-là. C'est l'éducation. C'est renforcer les infrastructures scolaires en construisant un nombre important de salles de classe qui est un projet qui va être déployé par le ministère de l'Enseignement parce qu'on se rend compte que la stratégie que nous devons avoir, c'est une stratégie qui doit courir après la croissance démographique de notre pays. Et donc, il faut, dans un cadre un peu différent, trouver des moyens de construire beaucoup plus de salles de classe. Je prends ces deux exemples-là. Et je rajoute le troisième exemple en parlant des choses que… On parle des sorties, et qu'avec Mme le Premier ministre a visité, l'IFAD, le Institut de formation en alternance pour le développement, dédié à l'élevage de Barkwassi. Qui est un institut comme celui de Lavagnon, qui va former des gens, en fait, et Lavagnon, c'est déjà opérationnel, qui va former des gens, des jeunes en majorité, même s'il y a aussi de la formation continue parce que les éleveurs du coin pourront se former et renforcer leurs capacités. Mais globalement, il y a par exemple deux IFAD qui sont, il y a une, deux, qui sont en construction au niveau du lycée technique d'Adidogome, pour le secteur du bâtiment et le secteur des énergies renouvelables. On sait que notre pays, après un tournant important dans le mix énergétique, on aura plus d'énergie renouvelable bientôt. Et il faut former des gens qui vont servir ce marché-là. Et donc, globalement, placer cette formation des jeunes au cœur de la feuille de route, c'est travailler pour l'avenir. Et je me rappelle, par exemple, il y a des choses sur lesquelles on se pose des questions sur, mais est-ce que ça va bénéficier aux gens ? Je prends un exemple tout simple de quelque chose qui, au début, peut paraître très technique. Le Togo a discuté récemment avec l'Allemagne sur ce qu'on a appelé, dans les communications officielles, les négociations germano-togolaises. C'est un dialogue que nous avons avec notre partenaire, etc. Pour ce dialogue-là, le chef de l'État a justement instruit, pour le coup, pour que... – Elle n'est pas peur de l'État. – Si, si. – Allez-y. – Voilà. – Laila a instruit. – Le chef de l'État a justement instruit pour que un des axes forts soit la formation en matière de transformation industrielle du coton. L'agro-industrie. Pourquoi ? Parce qu'il a dans l'idée que le parc industriel d'Adetikopée va avoir besoin de main-d'oeuvre. Donc, en discutant avec les Allemands, il a souhaité qu'on centralise la coopération sur cet axe-là. Et ça, si on investit dans cette formation, ce n'est pas pour les étrangers ou pour des personnes, c'est pour les jeunes d'abord. Donc ça, c'est vraiment pour parler de sujets un peu sociaux. J'ai abordé rapidement un peu des éléments de l'axe 2 en parlant du parc industriel d'Adetikopée et l'axe 3 sur les éléments relatifs à la modernisation de l'administration. Parce qu'on sait aujourd'hui que les populations ne sont pas toujours satisfaites du niveau d'accueil qu'ils reçoivent quand ils vont dans un certain nombre de services publics. Mais l'idée, c'est aussi d'améliorer ça. Mais aussi de penser que l'amélioration est collective. Comment nous faisons pour mieux dialoguer avec les citoyens ? Et améliorer les services qui leur sont rendus. Au final, l'idée, c'est que l'investissement qui va être fait dans ces feuilles de route sera fait dans cette partie capital humain pour avoir un capital humain capable de faire face au développement que nous ambitionnons. Très bien. Toujours la place des jeunes. Oui, excellent. Et Elisabeth, après Giovanni ? Le côté financier nous inquiète souvent parce qu'après la formation, est-ce qu'on pense aussi à des stratégies pour pouvoir réellement financer des projets de valeur, des projets qui iront dans le sens du développement de la nation ? Je réponds en même temps. D'accord. – Typiquement, si on prend cet exemple-là, dans le cadre de la feuille de route, de quoi on se rend compte ? On se rend compte qu'on a des dispositifs d'accompagnement de l'entrepreneuriat dans notre pays. Pour certains, la plupart ont plutôt du succès, mais sont plafonnés à un certain niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller vers les entreprises qui sont en croissance. On peut aider les entreprises à naître et à faire quelque part. Mais après, l'enjeu, le véritable enjeu que nous avons, c'est comment on fait pour en faire des champions et les faire aller vers plus de croissance. Pour cela, il y a deux actions qui ont été envisagées. La première, c'est que dans le cadre de la feuille de route, il y a une réforme spécifique sur la réforme du mode de financement des PME qui est prévue dans la feuille de route, qui est une réforme de cette feuille de route-là. Et aussi, l'idée, c'est que pour le gouvernement, ce n'est pas tellement... Finalement, on se rend compte que ce n'est pas... L'objectif, ce n'est pas de sortir de l'argent, de sortir de l'argent, mais de trouver le moyen de connecter les jeunes avec des acteurs qui peuvent les financer. Et c'est dans cette optique que Mme le Premier ministre a invité notre compatriote, M. Aménouvé, de la Bourse régionale des valeurs mobilières à venir, lors du cadre de concertation avec le secteur privé, présenter aux jeunes entrepreneurs comment on peut se financer sur le marché régional, même aux entrepreneurs togolais. Parce que parfois, il y a des mécanismes qui existent, mais l'information n'est pas suffisamment partagée. Et donc, cette réunion-là a été quand même un révélateur pour beaucoup de gens, bon, y compris peut-être pour nous-mêmes. Mais c'est un révélateur. Et aujourd'hui, le gouvernement, ayant vu ces opportunités avec les jeunes, travaille avec le ministère en charge, accompagner ces jeunes-là pour aller sur les marchés, faire leur, j'allais dire, postuler sur des demandes de financement. Très bien. – Gévanine, derrière vous. – Parlons toujours des jeunes, parlons toujours des jeunes. Je crois quand même que l'année passée, le président de la République a dit qu'il fallait quand même soutenir les jeunes. On a parlé d'un certain pourcentage de financement public de 20% aux jeunes. Jusqu'alors, on en est où par rapport à cette question de 20% par rapport aux jeunes entrepreneurs togolais ? Et il y a aussi une question qu'il faut se poser. Il faut soutenir les jeunes. Mais le constat est que, bon, je vous donne un exemple, monsieur le ministre, je dois faire un champ d'ananas qui doit durer, peut-être, qui doit prendre 18 mois avant que je ne commence par retrouver les intérêts. Je vais à la banque, je fais le prêt, mais je constate qu'à partir du deuxième mois, je dois commencer par ne rembourser ce truc. – Clairement, voilà. Et pour faire court, est-ce qu'à ce niveau, qu'est-ce que le gouvernement ? – L'argent du prêt, finalement, sert à payer. – Sert à payer. – Oui, parce qu'il faut attendre, normalement, il faut attendre 18 mois. – Oui, il y a une période, etc. – Allez, voilà, oui. – Alors, je vais sur les 25%, sur les 20% qui sont devenus 25%. En réalité, peut-être que je vais reformuler la mesure. La mesure, c'est 25% de marché public réservé aux jeunes et aux femmes entrepreneurs. C'est ça qui est prévu. Et c'est ce qui est aujourd'hui en place. Quand vous allez dans toutes les administrations, ils ont l'obligation… – C'est respecté ? Vous avez quand même le sentiment que c'est respecté ? – Alors, chaque administration, disons, met en place des mécanismes pour le respecter. Chacun le respecte, plus ou moins. Quand nous, à l'époque, il y a quelque temps, il y avait une tasse, une équipe à la présidence de la République qui suivait ce sujet-là. Et je peux vous dire que les réunions, en fait, c'était tout simple. C'est-à-dire que toutes les administrations étaient invitées à tour de rôle parce qu'il y a les ministères, les établissements publics et d'autres administrations. Et chacun, à son tour, donnait le taux qu'il avait réalisé, en fait, en termes de pourcentage de réalisation. Et la première année, on était à une dizaine de milliards. Et la deuxième année, on était à 15 milliards. Puisque ça fait deux ans, ça a été fait une année. Et ça a été fait une deuxième année. Là, avec l'année de la pandémie, le montant, je ne le connais pas. Mais les efforts sont maintenus sur ce domaine-là. Donc ça, c'est pour les marchés réservés aux jeunes et aux femmes entrepreneurs. Il faut aussi dire que ce n'est pas toujours évident. Parce qu'après, les marchés, il faut avoir une certaine préparation. Et c'est pour ça que je parle souvent de l'accompagnement technique du gouvernement. Et ceux qui ne le savent pas, il y a un guichet unique dédié aux jeunes et aux femmes entrepreneurs qui est mis en place dans le bâtiment de l'OTR, qui existe aujourd'hui. Qui, justement, dans le cadre de ce processus-là, vise à simplifier et à faciliter l'obtention des documents, quittus fiscales, quittus sociales, etc., pour accéder à ces marchés. Donc ça, c'est pour les 25%. Maintenant, si je viens à la question du financement. C'est vrai que le secteur agricole, on le sait tous, a des particularités, comme le secteur de la logistique, le secteur du transport, etc. Et c'est ce que le chef de l'État a vu pour mettre en place un dispositif comme le MIFA, qui a pour objectif, en réalité, d'abord, on pense que c'est d'abord le financement, mais c'est d'abord expliquer mieux le secteur aux banques, pour que les banques acceptent de venir dans le secteur agricole. Et aujourd'hui, on le fait, mais peut-être un peu moins, il faut le reconnaître, pour des individus. C'est-à-dire qu'on préfère, et ça, c'est normal dans un dispositif, on préfère des coopératives, des groupements, parce qu'il y a une solidarité. Et en termes de remboursement, ils sont peut-être plus habitués à cela. Mais dans la feuille de route encore, je vais dire, il y a une ambition, un projet qui vise à approfondir et accélérer le MIFA. Et donc, ça fait partie de ces éléments-là. Et l'effort collectif que nous devons faire, c'est améliorer la connaissance et, si je puis dire, l'appétit du secteur bancaire pour le secteur agricole. Parce que c'est ce secteur-là, en réalité, c'est là où il y a la richesse aujourd'hui, honnêtement. Et l'enjeu que nous avons, c'est d'augmenter cet appétit-là. – Très bien. On va rester dans le secteur agricole, vous allez le permettre. – Je vais vous lire le message d'un téléspectateur. Il a tellement insisté. Il y a beaucoup de messages, d'ailleurs, qui nous parviennent. Il dit, bonne émission à vous. Moi, c'est Richard, pardon. N'oubliez pas de poser cette question au ministre. – Le concours de l'agriculture, il y a eu un concours organisé par le ministère de l'Agriculture. Ça dure déjà deux ans, deux ans ou plus, mais sans résultat. On en est où ? – Voilà. C'est beaucoup d'inquiétudes. Voilà. Je sais que vous n'êtes pas le ministre en charge de l'agriculture. Mais bon, secrétaire général du gouvernement, c'est tellement que vous avez quelques éléments de réponse. – Non, je vais prendre la réponse que le ministre lui-même a eu à faire récemment. C'est que les résultats seront donnés bientôt. Mais ce qu'il faut noter… – Oui, mais le bientôt, parce que… – Non, non, je vais expliquer ce qu'on entend par là. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on prend la durée comme si, j'allais dire, il n'y avait pas eu la période de la pandémie au milieu. Il y a quand même eu une période que nous tous nous connaissons qui a nécessité quand même qu'un certain nombre de choses soient arrêtées. Y compris, peut-être, il faut prendre en compte cela, le fait que l'État, on est ici, on a demandé, les uns les autres, on a parlé des efforts qu'il faut faire. – Oui, mais le ministre, pendant cette crise-là, il y a eu d'autres concours. – Oui, j'y viens, j'y viens, j'y viens. Et en réalité, les concours qui ont été proclamés, qui ont été annoncés, vous l'avez vu, c'est des concours dans des secteurs sur lesquels il y avait peut-être une criticité, c'est-à-dire on était dans la santé, on était dans l'enseignement. Et l'objectif, c'est que progressivement, avec le travail de correction et les travaux qui sont faits, qu'on puisse l'annoncer. Moi, je ne veux pas être celui-là qui va donner une date, etc. Le ministre et le gouvernement font le maximum pour que les uns et les autres aient satisfaction. Mais je pense que, très honnêtement, je voudrais juste dire que personne ne retient des résultats par plaisir. C'est ce que je voudrais faire comprendre aux uns et aux autres. Le gouvernement ne retient pas ces résultats par plaisir. Les contraintes sont fortes, les contraintes sont nombreuses dans notre environnement et je voudrais juste dire que le mieux est en train d'être fait pour apporter satisfaction. Il faut garder espoir, c'est ça ? Évidemment. Ce qui est sûr, parce que je pense que la semaine dernière, beaucoup s'inquiètent. Oui, on en a parlé. Bon, ce n'est pas annulé. C'est pas annulé. On continue. Non, la prière est permanente. Ok. Il y a un exemple. Oui, oui, il y a un exemple. Où on se dit qu'il y a des années, il y a eu un concours qui n'a pas été proclamé depuis 1997 sous le premier ministre de l'Enquivre. Il est parti avec les résultats. Non, la prière est permanente. J'allais dire que ce soit pour obtenir ce qu'on a demandé ou que ce soit remplacé par quelque chose qui puisse correspondre aussi à ce qu'on a demandé. D'accord. Donc on va continuer à prier. Très bien. Merci beaucoup. Maintenant, on va aborder le dernier sujet, monsieur le ministre. La COVID-19. Oui. Quel est l'état actuel dans notre pays ? Pour faire simple, monsieur le ministre. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, du choc de cette pandémie. Et le nombre de cas, on le voit, augmente de manière, j'allais dire, assez particulière ces derniers temps. On passe du simple au double d'un jour à l'autre. Entre avant-hier et hier, on est passé du simple au double avec 118 cas hier. qui, comme on le voit, qui se concentre beaucoup dans Lomé, le Grand Lomé, mais aussi dans d'autres régions, et qui montre qu'en réalité, il y a une progression. C'est vrai qu'il y a aussi le fait que les capacités à faire des tests ont été renforcées. Donc le fait qu'il y ait beaucoup plus de tests, statistiquement, il y a aussi cet effet statistique-là. Mais il faut remarquer que le Grand Lomé, en quelque sorte, est sur une pente toujours ascendante par rapport à d'autres régions qui, parfois, font des allers-retours, si je puis dire. Ça monte, ça descend, etc. Mais le Grand Lomé, c'est toujours constamment en hausse. Et c'est une situation qui, en fait, ce que nous devons comprendre, c'est que la situation de la pandémie, ça crée de l'incertitude, que ce soit sur le plan économique, sur le plan des actions à mener, sur le plan de notre devenir. Parce que les incertitudes que nous voyons, les impacts dans d'autres pays, c'est que, comme je l'ai dit, c'est que d'une semaine à l'autre, la situation peut changer complètement et avec des conséquences sur le long terme pour nos pays. C'est pour ça que, naturellement, nous devons, chacun en responsabilité, s'en tenir aux mesures qui sont énoncées ici et là par le gouvernement et faire en sorte qu'en réalité, nous, on avait utilisé le concept de... C'est-à-dire, il y a les mesures barrières, c'est vrai, mais il faut que chacun soit une barrière, en fait. Il faut que chacun se constitue en barrière à cette maladie. Que les jeunes se constituent en barrière pour les personnes âgées. Parce que si la maladie arrive, ceux qui vont dans les fêtes, ceux qui vont dans les piscines parties, ceux qui vont dans les manifestations, ceux qui veulent absolument faire l'anniversaire à 25 dans une pièce de 10 mètres carrés, c'est plutôt des jeunes. Et ce n'est pas pour les stigmatiser. Je sais qu'ils sont plutôt responsables, les jeunes togolais, ont une certaine conscience, etc. Mais nous les encourageons. Nous les encourageons à continuer et à, en quelque sorte, j'allais dire, dans la tradition, à se retenir un peu encore pour nous permettre de passer ce cap. Et ensuite, on pourra faire toutes les fêtes, toutes les manifestations heureuses. Mais aujourd'hui, on le voit que la maladie, ce ne sont pas des chiffres, en fait. On donne des chiffres, on dit 900 et quelques cas, 118 cas. Mais aujourd'hui, l'environnement proche est touché. On connaît des gens qui sont décédés. Et c'est des choses qui touchent individuellement. C'est des morts dans des familles. Et sincèrement, voilà, nous appelons les uns et les autres à faire preuve de responsabilité. Et nous y croyons fermement. – Très bien. Aujourd'hui, on parle du vaccin. On parle du vaccin. Quel type de vaccin pour le Togo ? Et puis, avec tout ce qui va avec, toutes les défoncances internationales et les réseaux sociaux, comment amener les Togolais à avoir confiance, justement, en ce vaccin ? – Alors, les Togolais avoir confiance en ce vaccin, nous, nous pensons que, sur le principe, sur le principe, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour laquelle un gouvernement va prendre une mesure ou va adopter un vaccin qui va faire du mal ou qui va porter une... Je n'arrive pas à voir dans quel contexte cela peut arriver. Donc, comment rassurer sur le vaccin ? D'abord, il faut savoir que les procédures pour obtenir le vaccin, c'est validé par l'OMS. Le Togo ne dit pas ça, je vais prendre, je ne vais pas prendre. Il y a un processus qui est établi, qui est fait par des professionnels, et nous, on se colle à ce processus-là. Et en même temps, il y a, comme vous l'avez dit, quel type de vaccin ? Aujourd'hui, comme vous le voyez à travers le monde, le matin, on peut accéder à tel vaccin, le soir, il n'y a quasiment plus de doses parce que d'autres pays l'ont accaparé. C'est-à-dire que le Togo, à travers l'initiative COVAX, à laquelle on a adhéré, on va avoir accès au vaccin. Et cela dépendra, en quelque sorte, de la mécanique de ce qui se mettra en place à ce moment-là. Mais l'objectif, c'est qu'au moment où ça va arriver, nous soyons prêts pour faire les vaccinations qu'il faut, à commencer par les populations les plus exposées, le corps médical et les populations qui sont soumises à des comorbidités éventuellement. Très bien. On va terminer avec le programme Novici qui a été réactivé, on va dire. Et les bénéficiaires, c'est bien les populations des savannes, Jacques. On va aller très vite. Parce que c'est seulement hier que nous avons parlé de ce sujet. Ok, très bien. La question, est-ce que vous êtes satisfait déjà de ce qui a été fait déjà dans le Grand Lomé ? Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a concrètement fait dans les savannes ? Alors, est-ce qu'il y a une satisfaction ? Je pense que ce n'est pas dans les habitudes de faire de l'auto-satisfaction. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le programme a touché 600 000 personnes en deux mois, très rapide, a été mis en place en quelques semaines. Il y a naturellement des choses à améliorer. Il y a des défis, etc. On savait qu'au moment où ce programme était déclenché, on ne disposait pas nécessairement de la base de données qu'il faut. Dans d'autres pays, effectivement, la méthode qui a été retenue, c'est on distribue les vivres, mais sans être sûr que les vivres vont arriver à ceux-là. En revanche, avec Novici, de manière transparente, quand j'ai mon numéro qui est enregistré, l'argent m'arrive sur mon téléphone, à moi. Et que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, d'ailleurs, de façon saine. Pour les savannes, c'est le même dispositif. De manière transparente, 5 000 et quelques pour les hommes, 6 000 et quelques pour les femmes, qui vont être mis en place pour bénéficier de ce programme Novici. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça vient quand même en retard ? En principe, c'est censé aider pendant le bouclage, pendant la période de couvre-feu, maintenant. Peut-être aussi qu'il fallait, en quelque sorte, avoir une évaluation de la situation. Je l'ai dit tout à l'heure, parfois, les décisions gouvernementales paraissent, ce n'est pas appui, bouton, et ça déclenche. Donc, si je peux utiliser cette expression. Oui, mais nous, en tout cas, la population aurait quand même souhaité que ce soit plutôt cela. Oui, appuie, bouton, et puis, voilà. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il vaut mieux, et ça, encore une fois, il vaut mieux être pragmatique, mettre en place les processus et faire en sorte que le jour où on appuie, ça marche vraiment et que ça bénéficie aux gens. Effectivement, on va dire, on aurait pu le faire plus tôt. Je n'ai pas dit mieux vaut tard que jamais, mais il faut quand même noter que quand on le fait, ça bénéficie aux populations. Et aussi, on était dans une période peut-être de bouclage où les activités n'étaient peut-être pas dynamiques à ce moment-là. Et il ne faut pas oublier que c'était un bouclage, mais à l'intérieur, ce n'était pas, j'allais dire, une sorte de confinement, etc. Donc, voilà. Très bien. Monsieur le ministre, on a fait le tour, on va dire. Merci beaucoup à vous, mais vous allez conclure. OK. Merci beaucoup de l'invitation. Merci aux uns et aux autres pour les questions. Je sais que je suis souvent long quand il s'agit de ces sujets-là. Ah non. Parce qu'on a été sérieux. Je sais que je suis souvent long. Donc, je demande... Non, non, mais... Et puis, c'est mieux. Parce qu'on préfère avoir quelqu'un qui est long. Souvent, à votre place, on a certains. Il faut une phrase, deux phrases. Allez, c'est un gars. Oui, allez, allez. Bon, d'accord. Donc, ça me rassure. Donc, je sollicite l'indulgence des téléspectateurs pour ce qu'on a dit et j'espère avoir apporté un peu de lumière à cela. Et je voudrais juste dire un mot sur ce type d'émission, sur ce format, pour dire qu'en fait, c'est aussi cela, parler aux téléspectateurs de manière directe, sur un ton relax qui permet d'aborder des sujets importants. Ça ne veut pas dire que les sujets ne sont pas importants, mais il faut le faire et je vous encourage à continuer dans tous les formats et à faire vivre cette émission. Merci beaucoup et félicitations pour ce que vous faites. Bravo. Merci beaucoup à vous, M. Malik Kanakaaba. Je rappelle, vous êtes ministre, secrétaire général du gouvernement et souffrez que de temps à autre on vous sollicite pour venir partager avec nous, avec les téléspectateurs en direct sur ce plateau des sujets, en tout cas d'actualité et autres. Merci beaucoup. Merci. À vous. Merci surtout pour la disponibilité. Voilà. Merci à l'ensemble des techniciens. La réalisation a été signée à CACO. Merci aussi à vous, Giovanni, Jacques, Elisabeth, Linda, Médard, Samuel, voilà, Juvenal. Merci à vous. Merci à vous à la maison. Le rendez-vous, c'est demain à 16h avec le même plaisir. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'émission de la TVT qui ose tout.